Hey, bonsoir, 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 bienvenue, bienvenue YouTube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Lors du dernier épisode, nous avions... Qu'est-ce qu'on avait fait ? On s'était infiltré chez nos amis les chasseurs de vampires. Nous avions rencontré Grunfeldbach. Et au terme d'un combat caché derrière une caisse, on lui avait réglé son sort. Mais en rentrant, notre ami, enfin notre ami, le prince, on va s'appeler juste le prince, a eu quelques petits soucis de rangement de sa rue. Et nous a envoyé chasser du Tzimise, en appelant la personne des sabateux. Du coup, nous, on a dit d'accord, mais d'abord on y va avec un swag absolu. Regardez-moi ça, ce tabi, je suis impatient de le voir de face, je suis sûr qu'il va en imposer méchamment. Est-ce qu'on peut attendre juste pour que la caméra fasse un petit tour ? Peut-être falloir ranger mon arme. Avec un peu de chance, si on attend suffisamment, on aura un petit panoramique de notre gueule et je pense que ça vaudra le coup. Ma barre de vie à gauche a une espèce d'animation bizarre, je crains qu'on se tape encore un bec de texture. Mais bon, c'est important. Et non, bon, tant pis. Du coup, eh bien, on va se renseigner où on est et où on va. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère ? Le 6, c'était la Vendro Tower. Ok, bon, pas du bon côté. C'est par là. Notez donc du coup qu'on a quelques quêtes qu'on n'a pas rendu, mais c'est pas trop grave, ça devrait pas nous poser problème. On a 20 points d'expérience, ce qui est bien. On a des caractes globales pas terribles, mais bon, ça devrait faire le taf. Et là, on va entrer dans une zone... Moyennement délicate ? Alors, le bloc, il est là. Est-ce qu'il y a une autre entrée ? Ça m'arrangerait bien. Non. Sinon, ça va être par les égouts. Ouh, bah, ce monte. Ah, je suis jamais passé par là. Il y a un truc qu'on aurait raté ? Il y aurait-il un truc qu'on aurait raté ? Hum, j'ai pas l'impression. Il me semblait avoir exploré les recoins les plus obscurs de cette zone, mais visiblement pas. C'est pas grave. Oula, attention, monsieur de téléport. Montons. Avec les téléportations, du coup. Un immeu d'ascenseur, c'était probablement trop cher. Alors. Qui dit sabbat, dit probablement créature dégueulasse avec des sangles ignobles. Et je vais probablement me faire dessus plusieurs fois durant cette partie. Je vais devoir mobiliser l'intégralité de mon sang-froid. Il y a déjà des bruits étranges. Ok, comment tu m'as vu ? Il y a quelqu'un avec un fusil à pompe. Il y a quelqu'un qui peut me voir, mais tu déconnes, mais il sait. Mais jamais. Genre le mec, c'est un human normal. Il me voit à travers mon occultation. Je suis tout mort. Ah non, c'était lui qui l'a pleurant. Bon, il me voit sûrement traire les murs, mais... Le bougre a dû sortir le spex. Tiens. Fais-moi le malin, maintenant que j'ai pris. Je ne sais pas combien de points d'expérience. Alors. C'est sympa d'être du coup chez vous. Je vais essayer autant que possible de ne pas mourir tout de suite. J'ai... Ok. Très bien. Très bien. Puisqu'on en est là. Simplement, mon occultation ne passe pas travers les ospex. Ce qui est un petit peu embêtant. Est-ce qu'on peut avoir un niveau d'occultation plus élevé ? Non, non, en fait, ça ne change pas grand-chose. Bon, tant pis. On va y aller à l'élimination. La rage, ça marche bien. Hop. On fait le clin. Mais qu'est-ce que je ne sais plus. C'est ton ton malcage. Non, son coup, son coup, c'est pas pareil. Bon. Là. Lui aussi. Il a la rage dedans. Et la colère dehors. Il a été shooté en l'air par son pot. C'était assez esthétique. D'ailleurs, si l'un d'entre vous ne meurt pas, il ne me servira de repas. C'est exactement ce qu'il se passe. Bon. Je ne sais pas pourquoi on a voulu faire la subtilité. Ok. Tu te plaindras de ton manque d'IA pour ce qui vient de se passer. Un jour, quand je serai adulte... Ah, c'était un innocent. On n'est plus qu'à 4 en humanité. C'est fâcheux. Bon. Après tout, s'il était là, c'est qu'il avait forcément une chance de le crochet. Ouch. Ah, c'est fini, oui. Tu prends un coup de fusil à pompe ? Qui fait beau, beau ? Tiens. Discuter avec ton pote. Ces gens sont farfpofs, ça suffit de me dire. Ils vont mettre de belles traces sur mon beau fusil. Sur mon beau, monte de haut. On a une petite puissance de sang, là. Non, non. J'ai cru qu'on n'arriverait pas à se louer. Ça aurait été ridicule. Hop. Non, non. Non, il y a du peuple. Alors, du coup, on va se faire quelques copains de circo-france. Et hop. Un deuxième. Non, bah non, il est mort tout de suite. C'est pas drôle. Il est mort de façon extrêmement rapide. Non, arrange-toi. Bon, on commence à prendre un petit peu cher. Il va falloir trouver de l'humain pour se nourrir. De où t'as pu recharger l'arc ? T'es en train de crever. Oula. Mais c'est qu'on est fort mal lotis. Dans deux minutes, on va se retaper une frénésie. Et ça va être encore une fois la mort de mes oreilles. Est-ce qu'on a du sang en réserve ? Non. Est-ce qu'on a un truc avec du sang ? Oui. Il est beau avec la texture. Ça nous manque des petits glitchs comme ça. Donc, d'eau seule, vampire, elle a le talent. Alors, il y a un gros babo qu'on va éviter de les titiller tout de suite. Oh, ça va pas tuer. Ça va pas tuer, il est pas content. Ça va être pas tué, il est pas content et on a pas ça regardé. Ça doit apprendre à être un peu moins délique. Pourquoi je peux pas lancer ma rage ? Je ne sais pas. Tu peux mettre d'autres tueurs. Bon, c'est pour donner peut-être un petit peu de point de force. Parce que chaque fois que je dois m'ouvrir sur quelqu'un, je dépense un point de sang. C'est un peu re... Hop, coucher. Oui, mais je peux pas le monter pendant que je suis en puissance. Bon, toi c'est bon. Toi, il a fait 51. Il est pas mortu. C'est un juste. Oui, c'est une force, cadre. Allez, hop. On va devoir remonter un peu les gars. Et nous permettre de nous enlever plus facilement. Ce qui est quand même l'objectif de tout ça. Arrête de tirer sur le monsieur, je suis en train de vider. C'est incroyable. Cette fois-ci, ça marche. Alors, on risque de passer par un gros raciste et que vous enverrez plus à battre. Mais quand même, je trouve que vous vous ressemblez tous. Tiens, toi t'as un humain. Raté. C'est bon. Et... Oups. Où elle meurt ? Tiens, hop. Qu'est-ce que le phare vient-ci faire ? Ah oui, c'est bon. T'es méchant, mais t'es mort. Bon. Cette fois-ci, on va penser à se faire une petite sauvegarde. C'est une meilleure idée. Si je ne plante pas. C'est bien. Ah, t'es pas possédé, toi. Non, toujours pas. Non, mais... Du coup, avec ses chroneries, j'ai Bobo. Ah, t'es pas sur toi. Ça ne marche pas sur toi. Heureusement, visiblement, ton IA n'était pas encore chargé. C'est pas très roleplay, mais c'est pas grave. Ok, et là, on peut descendre, mais... Oui, ils ont vu, en lévitation, on se croirait dans la matrice. J'aimerais bien trouver un humain sur lequel me nourrir. Parce que là, il commence à l'air un peu fin. Je rigole bien avec la hache, mais bon. Oui, 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 il y a l'espèce de loulou qui râle. Oui, d'accord, c'est par là qu'on est entré. Donc, le seul chemin, c'est vers le gars. Ça va me garder avant de descendre. Justement, je cherchais une gorge. Quel sens du timing. Ah, il y a même surpête. Il y a même surpête. Il faut se calmer, monsieur Oyeh. Il n'est vraiment pas très fatigué du concept de mur. Tu es très agaçant. Tu étais très agaçant. Voilà qui est fait. Tu pouvais avoir une mort moins douloureuse. Tu as choisi de résister. C'est bien courageux de ta part, mais c'est un peu stupide. Alors... J'ai vraiment les coups de couteau qui ne fait pas grand-chose. Non, même, on est du feu. Ah ! Bon, tant pis. Arrêtez de défoncer les murs. Ça coûte super cher en déco. On avance, on avance. Petit à petit. Nous faisons le ménage. Pas par là. Tant qu'il n'y a pas les espèces de monstres dégueulasses qui font un bruit du verre de barbeux, ça y est. Ok. Pourquoi tu n'as pas résisté ? C'est très bien. Encore un humain, désolé. Tu n'as pas l'air d'aller bien, quand même, mec. Il faut voir un opticien, maintenant. C'est très bien. 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 Il y a l'habitude de passer par des murs, quand les gens défoncent. Oui, 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 oui. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais piégé. Oh là là, avec leur CRT, ils vont me saouler. Tiens, là, top. Oh non. Bon, là, je vais déjà me regarder avec le prochain nom. Lui, il va pousser en feu. Oh là là, t'es ouf. Hoppa. Pas bien. Alors. Bon, là, sache que tu n'es pas vraiment une menace. Ça, c'est fait. Il nous reste quoi ? 3 points de sang ? Ça va à peu près. Si on pouvait choper encore un mec avec son couteau là. Son couteau là de raon. Tu te détends toi. Parfait. C'est pas derrière qui m'intéresse. Bonsoir. Et il y a Bob le moche. Combat d'aveugle. Je crois que notre champion est en train de se faire démonter. Heureusement, il avait déjà mis la misère à l'autre. Bon, à toi, on va juste éviter de te tuer maintenant que je sais que t'es censé être un innocent. Malgré ta présence dans cet immeuble d'ilabri du sabbat. La logique de certaines choses m'étonnera toujours. Oh, il est temps de se regarder de la galère. Oh non. D'où qu'elle est la suite ? Il y a un méchant là-bas. Il y a un cercane ici même. Ah ouais. Il a pas parfaité le mobilier. Ouais, débrouille-toi avec tes collègues. Comment on va les morts direct ? Déçu. Hop. Vu qu'il se prennent des petites améliorations au fur et à mesure, je suppose qu'il y a un vampire un petit peu correct dans le coin. On va aller rejoindre ce monsieur et faire la même chose. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça donne ? Des toilettes. Il n'y a pas de raison. Il est passé sur le rein, il ne permet pas de même chose. il faut que je dissupe et qu'il faut que je le fasse avec lui enfin on va faire un coup plus de proportion gardée c'est le décollé et je suis mis à l'éclairage c'est pas grave ouais ouais bah voilà mauvaise cible mauvaise cible et d'autres en crède comment ça va bienvenue 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 ouh les bobes avec des textures qu'est-ce que c'est que tout ça comment vaut-tu ? bon inouf alors à part vauter grand chose on est en train de faire une descente dans l'immeuble du sabbat et bon pour l'instant ça se passe relativement bien relativement bien sûr nous avons sorti nos plus beaux amis nous sommes d'une beauté incroyable j'ai hâte de me voir dans une cinématique on va entendre que le bus rage se recharge on va entendre que le bus rage se recharge coucou voilà voilà j'aimais pas qu'ils font du travail eux-mêmes pendant ce temps je crouche avec tranquillement pendant ce temps je crouche avec tranquillement 7 800 200 ça va aller tout seul même pas le temps de me reprendre un point de vue hop j'ai fait des I j'arrive sauf que t'es que je suis à cour de sang Le son de la freiner Au pied Reviens 9.100 Ça se prend On a presque fait le plein grâce à ça On est remonté Full vie On va aller ouvrir J'aime pas rester Avec une porte fermée Ok Très bien Désolé On va éviter de perdre plus d'humanité Parce qu'on a déjà tendance à rentrer assez facilement En frénésie Si on perd encore un coin Je pense qu'on va passer la moitié de notre temps A devenir un petit peu foufou On va se remettre sur notre rage Parce que ça marche quand même pas mal Quand les gens se battent entre eux C'est un concept que j'apprécie Ok Des humains Inintéressant Une cage d'ascenseur Beaucoup plus intéressant Eh copine Oh putain Oh putain Oh je suis pas content Oh je suis pas content Eh surtout Rends-toi pas utile Voilà Ils ont tué ma goule Ok Les salauds Les salauds Ciao Bon Très bien D'où qu'elle est la suite ? On va être à peu près vrai de chaussée C'est au niveau du comptoir D'avoir un truc à soulever Ou une porte Ou un truc du genre Pour casser Il n'y a pas d'un vieux passage secré Tout pourri Non Non On doit pas aller voir copine Pour lui dire Est-ce que ça va mieux Non C'est pas peur d'un non plus Le chat fait des bruits bizarres D'alors Ta goule est morte Oui Ils ont tué les hitters Il était là Et puis Ouf Les bruits Du coup je suis pas content Je suis pas content Du tout Sinon je peux aussi C'est comme ça C'est un peu trop bien Ah bah de vrai Jojo l'affreux C'est lui le patron de sa mâtre Mais t'es tout pourri mec Avec ton light show La jambe qu'elle lui a Bah c'est tout Ah ouais J'ai un peu bien non Je pense que je peux pas passer Si je peux pas passer Coucou Par contre quelque chose me dit Que t'as un petit peu trop balèze Pour que je t'efface une rage Je t'efface une rage Bah si Bah voilà Désolé Jean-Mich Oxygen 47 C'est plus ce que c'était On a buté Jean-Michel Jarre Où est-ce qu'il y a De la suite Voilà Tiens coucou Justement J'avais un cru Tréméré Oui c'est possible J'ai pas assez de sang Alors laisse pas faire C'est possible C'est un tréméré Ouais Bon après Si son pouvoir Ça te faire exploser Les bras zéro C'est un petit peu Pourax quand même Ça c'est un petit peu La honte du tréméré Ça c'est genre Les mecs Ils ont du mordre Ils ont dit C'est quoi ton pouvoir Moi je fais péter les barils Ils ont dit Ah Bah je vais Va voir Ça bat J'ai dit recrut Du coup Ça c'est bon Ah Salut les mecs Ah Mais arrête de mourir Tout de suite Tréméré niveau zéro C'est Ouais c'est un peu ça C'est vraiment Le tréméré tout pourri Eh bien Je sais faire Exploser Les poubelles Ah d'accord Ça sent le combat de boss Tiens Pendant que j'y suis Au risque d'avoir du mal D'avoir la suite Des aventures de vampire En quelques temps Parce que j'ai eu le droit A un copyright claim Sur une musique Un nouveau Sauf que ce fois-ci Au lieu de dire juste Tu ne peux pas monétiser C'est Tu ne peux pas du tout Publier la vidéo Alors du coup Je vais voir ce que je peux faire Pour Bonne ambiance Voilà des gens Qui me sortent de la déco Lui aussi Il a fait exprès De dire qu'il était mort Je reconnais Le smell de ton sang Le jeune canine Très potentiel Gros que notre dernière rencontre Je peux le sentir Même sur la flamme De mes frères Des frères Ça ne vous fait pas C'est pas Qu'est-ce qu'il te plaît ? Je vais à nouveau étouffer la flamme de vos maléfices. On ne sait pas de quel génération. Voilà une question qu'elle est. Le sang est misé dans vous. Mouillé ! Nul, ne manipule le pantin que je suis. Vous êtes blindé. Un psychophagus a eu le même souci. Quelle crainte avez-vous de cette fable ? Je vais le faire moi-même si je dois. Et vous... Vous ne pouvez pas monétiser la vidéo. C'est le plan que vous parlez. Mais là c'était genre coupé, coupé quoi. C'est genre non, vidéo bloquée. Du coup je pense que je vais couper le son en ce n'est pas dramatique. L'autre chemin est celui du sommeil ultime. La forme Zulo. C'est super mal. Je peux prendre une torche. Euh... Ok, ça picote, j'avoue. Est-ce que je peux m'y servir comme un... Oui. Est-ce que ça fait mal ? On ne sait pas. Un peu. Est-ce que je vais mourir ? Probablement. Là, 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 là. Je suis pas là. Rapidement. Je suis mort. Euh... Où est-ce ? On va se battre à la torche. Dis pas bon. Oui. Euh... Etouffer la flamme de vos maléfices. Pas important qu'on me manipule. Que de quoi t'as peur ? Adios, bouchachos. Le mec me monte dessus. C'est un petit peu humiliant. Copain, t'es où ? Ah, t'as la main. Tiens, ça pique, hein. Euh... Est-ce que je peux voir où il est avec Ecospex ? Et surtout, est-ce que ça me servira à quelque chose ? Bon. En plus, comme on est pas trop un combattant à la base, ça risque d'être pénible. Et non. Putain, j'ai des glitchs. Le truc, il apparaît juste au-dessus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand il apparaît, il va tenter l'attaque. On va tenter d'esquiver la première attaque. Enfin, comme ça, par exemple. Ensuite, on va bouger. Ah, mais t'avais pas dit que t'attaquais deux fois, c'est pas juste. Ok. Ok, ok, ok. On va jouer les... Les classiques, hein. Là, en plus, euh... l'interface bug a mort. C'est bon. C'est bon. C'est cracra. Qu'est-ce que je l'ai fait ? J'ai pas joué, c'est quoi. Bon, ça va être relou. Ça va être relou. Qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Putain, mais j'ai des problèmes. Même le filia-pomp, il veut pas rester dessus. Oh, il y a une frénésie. S'il me monte sur la tête, ça sert à rien, en fait. Oh, je... Putain, mais ce jeu est tout cassé. Ça marche pas. Ah, j'ai plus de munitions, c'est très bien. S'il y a bien un truc que j'aime pas dans ce genre de jeu de rôle, c'est quand on a la possibilité de jouer globalement, C'est difficile qu'il se passe avec le baltons que j'ai pas fait dans la run. Mais qu'il y a des boss qui sont obligatoires. Parce que les bluffs obligatoires, c'est tout pourri. Courage. Oui, il en faudra. Et de la patience, surtout. Je pense que plus que du courage. Je pense que c'est bien, ça a été là, ici. Je pense que c'est bien, ça a été là, ici. Honnêtement, je vois pas comment je pouvais le passer. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Même en terme de discipline, j'ai pas ce qu'il faut. Je pense que mon occultation sert à strictement rien du tout. Non mais il est tout calme, oui. Ouais. Donc je peux pas lancer avec une occultation. Le truc, il me touche. Bon, vignonne. L'âge, c'est quand même l'abrior sur. Bon, monter un point de défense, on sait jamais. C'était bien utile. Ou alors, il y a une technique de ninja, je suis sûr. C'est fini. Mais c'est un Treméry, il est censé avoir des faiblesses pourries. Ah, il y a une épée. Tout, je peux pas prendre. Hop, tout, je te vote. J'espère que t'es super bien. Oui, t'es super bien. Tu me sens bon, il faut résiliter à ce katana. Ah oui. Oui, 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 oui. Je dis oui. C'est pas grave, maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire. Tiens, hop. Le démonte-nous-neu, je te jette parce que tu serras plus loin. Je te jette. On va se mettre notre point de défense. Voilà. Et on va bourrer le monsieur. Dégage. C'est bon, t'as le truc. Ouais, bah en fait, une fois qu'on a le katana complètement craqué. De plus d'avis. Très bien, il m'arrange pas du tout. Je vais crevé à cause de ça. Pour tout sinon, on m'a collé une grosse. Voilà ! ... ... On va se regarder tout de suite. ... ... ... Quand même, avec un katana et fringuer comme ça, on a un petit peu la version nulle de l'Eylander. Si tu nous entends ou que tu nous regardes, Christophe Lambert, ce combat est pour toi. Ça va jouer. Un peu autre chose. Je suis pas sûr. Je suis un mec globalement patient, vous connaissez, ça se passera bien. Ne déchire pas ta fiche. Non, je peux pas, mon écran est trop résistant. Il est chiant. Il est relou. Je suis un mec qui ne s'est mis, c'est pas terrible. Et c'est chiant. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, on va sauvegarder là parce que pour l'instant, ça va à peu près. C'est bon, t'as fait une deuxième. On va sauvegarder. Ça va pas jouer à grand chose. On y a cru. 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 C'est bien, c'est que c'était pas fastidieux. Ok. Bon, bon, des bons pneus, je suis désolé, tu nous aurais bien servi. Je fais quoi maintenant ? Allo ? Donde is the sorti. Vous avez l'air sympathique, mais ce n'est pas par là. Là ? Non plus. Ok. D'accord, mais ça, je reviens en arrière, ça ne me sert à rien, ça. Ah, d'accord. Bez à paix, Kindred. Vous êtes entre amis maintenant. Eh, guerriers de l'ombre, on n'avait aucune amitié à la Temple de Giovanni. Souvenez-vous de... ...Chang. Et que dire de vos dangereuses liaisons avec la Croix ? Un pacte mutuellement bénéficiaire pour conduire les facsion de la ville. Encore, Kindred, je ne pouvais pas connaître la signification de votre chemin. Mon arrangement avec votre prince était trop sensibilisé pour se révéler. Comment votre complexe de toile s'est allé fondé ? Votre histoire manque de témérité. Lecroy a peur d'Alistair Grout, le primogène Malcavien. Pour que le désir de son sang a été fort et l'a apporté à l'inquiétude. Il a apporté les ambitions de Lacroix. La bière de la vérité est avalée avec ambition. Lecroy a vu l'opportunité de se réunir de deux problèmes. Un leader rebel débrouillé et un primogène problématique. En un coup de douleur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été intégrée à son plan. La maîtresse des miroirs me montre un autre de ses visages. Mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas ma folie. La maîtresse des miroirs m'a convaincu que une alliance avec Camarilla pourrait s'améliorer la position de Kweijun. Et ainsi, avec ma aide, votre prince a reframé Nines Rodriguez pour la mort d'Alistair Grout. C'est elle qui a tué... J'étais à la demeure du Docteur Fou. C'est bien pratique pour le scénario. C'est bien pratique pour le scénario. Pourquoi tu me rencontres tout ça ? C'est bien sympa mais... Tu dois comprendre que tu es une liabilité, Kindred. Une fois que Lacroix trouve le bon moment, tu vas être déposé. Juste comme il l'a fait avec Alistair Grout, Mr. Rodriguez, votre sire et plusieurs autres. C'est ma mère, pas mon mère. C'est bon. De votre jalousie du trésor du bouffon est verte et effrayante. Ecoutez ces mots, Kindred. Le sarcophagus est fermé contre les âges. C'est-à-dire que le clé propre va romper ce clé. Ce clé est maintenant en sécurité dans les mains de Kweijun. Votre prince ne peut pas être obtenu sans ça. Je sens le poids de la vérité dans vos paroles. Maîtresse. J'espère que tu reconnais ma sincérité, Kindred. Je voudrais voir que tu atteignes votre destination avant que votre chemin est coupé. J'espère que tu as puissé. J'ai monté un petit peu le son global du mon micro. J'ai dû baisser légèrement le jeu, je pense. Oups. Ah, salut les mecs. Nickel. Cool. Cool, cool, cool. Désolé. Je vous jure, je voulais pas te tuer. Policien en poursuite. Décidément mes fins de mission se finissent toujours de la même façon. avec des morts. Bon, heureusement, ça fait pas perdre de points d'humainité. Je pense qu'ils voulaient arrêter leur poursuite et que je vais être tranquille. Après tout, qu'est-ce que j'ai fait ? A part tuer deux personnes dans la rue et attaquer une troisième main. C'est sérieux cet avenu les mecs ? Non, pas trop. Vous avez provoqué la fin abrupte de la pitoyable existence d'Andrei, le prince sera content comme une petite fille quand il l'apprendra, il sera heureux comme une foufoute. Bon, retournons voir le prince qui va certainement lui dire, elle a piqué ma clef. Euh, neuf points d'expans. Qu'est-ce qu'on se monte ? Manipulation des marchandages, on s'en fout. Je pense qu'on va se monter à l'esquive. Et ça servira à nos... Ça servait que toi ! Votre appétit d'ogre vous assurez pour ça. Mais si j'avais été là, ces punks n'auraient pas à travers la table. Il y a deux choses que je ne peux pas tolérer, et c'est les terroristes et les tamales. Je pense qu'on peut y aller. Il n'y avait pas besoin de toi, mais ça devrait être bien. Je respecte cette Malchalvian Acquisition. On va nous ouvrir la Croix. Historique. Tiens. Oh bim ! Comment il fout de sa gueule ! C'est son travail. Mon incroyable crusader. Mes victoires dans cette ville ne sont pas en partie pour toi. Vous avez fait ce que j'ai demandé sans rien. Mais je m'en fous de Mathieu. Pensez ce petit token de mon appréciation. On va régler cette ville de côté par côté, vous et moi. Vous trouvez le clé ? Où ? Qui a-t-il ? La main la plus froide des Kweiji est la main que vous avez serrée pour conclure cette alliance. Bon, ce n'est pas le temps de la maison. C'est tellement incroyable qu'un caméra jouait de plan. On a une chien à reprendre la peau de ses caprices. Dans celle de Nines, elle a tué notre primogène. C'est pas bien de mentir. Exactement. C'est pas bien de mentir. Et vous ne gaspillez pas vos mots alors c'est moi que vous envoyez. T'as le mec qui retourne tellement sa vête qu'il doit être craqué dans tous les sens. Exactement. Vous allez être mon émissaire pour l'Alliance. Donc naturellement, vous parlez sur le nom de Camarilla. Pensez vos mots. J'ai pris un émissaire, ça va bien se passer. Bonne chance. La prospérité de toute cette ville dépend de votre succès aujourd'hui. Je suis sûr qu'on ne tournera pas du tout au bain de sang. À nouveau. C'est là que je vais te dire à la prochaine. Donc n'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et des bisous, n'hésite pas à partager, etc. Salut Twitch, on se retrouve tout de suite.